Ce soir, à Contrechamps, les faux, c'est vrai. Je crois que l'art au Québec, dans l'état qu'ils veulent du marché, est rempli de faussaires et d'escrocs. Parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup de petits nobis dans l'art. Et on s'aperçoit très vite que le marché est rempli de faux et de gens qui ne connaissent absolument rien au Québec. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jean-Marie Patry, que vous venez de voir, s'est laissé convaincre qu'un tableau payé 12 $ dans un magasin de meubles usagés est un authentique Renoir. Il a même eu un acheteur prêt à lui verser 3 millions de dollars pour son tableau. On aurait tous voulu être à sa place jusqu'à ce qu'il perde ses millions de dollars de rêve parce que sa peinture n'était rien d'autre qu'une mauvaise reproduction. Cette affaire de Renoir nous montre donc qu'on peut tous être trompés parce qu'on n'y connaît rien et que les profiteurs le savent. Ce soir, Marthe Blouin et Jean-François Mercier nous montrent que les faux, c'est vrai. Le jugement de Jean-Marie Patry est très dur. Propriétaire du fameux Renoir qui a fait couler tant d'engres à Québec il y a deux ans, M. Patry n'est pas prêt d'oublier sa mésaventure. Il n'est pas pour autant le seul à penser qu'il y a des faux en circulation au Québec. L'ex-directeur du Musée du Québec, Laurent Bouchard, croit que plusieurs peintres sont copiés. Je mentionne Jean-Paul Demieux, j'ai mentionné déjà aussi Riopelle, Bordua. En fait, la plupart des peintres contemporains, si vous voulez, sont susceptibles. Les peintres les plus importants, ceux bien sûr qui ont maintenant atteint une cote importante sur le marché, sont susceptibles d'être plus ou moins imités. La situation est la même du côté des antiquités. On imite ou on copie avec un but précis. Frauder, c'est-à-dire faire passer un objet pour ce qu'il n'est pas. Selon Jean-Marie Dussault, un des rares experts en antiquité, plusieurs objets sont copiés. Il y a d'abord des meubles, surtout des meubles du régime français, qui sont ou complètement copiés ou maquillés. Il y a aussi dans la poterie, entre autres les bols de pourneufs. Il y a aussi dans des pièces de verre, typiquement le verre carnaval depuis quelques années, il y a sur le marché des copies en assez grand nombre. Ce sont des pièces qui ont une belle valeur sur le marché, donc c'est plus rentable. Et puis probablement que c'est peut-être assez facile à copier aussi, parce qu'il s'agit de pièces simples, de pièces rustiques. Des faux, il y en a parce que c'est facile à faire. La preuve, on a demandé à un étudiant des beaux-arts de nous recopier le fameux renoir, avec le résultat que vous voyez. Pourtant, c'est la première fois qu'il fait une copie. Il y aurait 20 % de faux dans le marché de l'art et des antiquités. Donc, ce faux renoir pourrait avoir un brillant avenir, parce qu'il y a peu ou pas d'experts, et parce qu'au temps d'antiquité qu'en peinture, on y connaît peu de choses. Est-ce que ça a été facile pour vous de faire ce faux renoir? Oui, assez. Ça dépend parce que là, moi, je pensais que c'était plus dur pour commencer. Mais en fin de compte, ça a été assez facile. Combien de temps ça vous a pris? À peu près 16 à 20 heures, à peu près. Parce que c'est un style que vous connaissez aussi? Oui. Oui, parce que moi, j'en fais déjà de la peinture. Puis c'est un peu mon style, alors c'est pour ça que c'était plus facile. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Le plus difficile, c'était les coups de pinceau qu'il y a au fond ici, parce que c'est tous des tâches de couleurs différentes. Ça, c'est très dur. Par ça, ça, c'était assez facile parce que j'en ai déjà fait. Est-ce que ça vous donne le goût de devenir faussaire? Oh, mon Dieu. Non. Laurent Bouchard, qui était jusqu'à tout récemment directeur du Centre de conservation du Musée du Québec, fait un constat plutôt désolant. Si je pense à l'ensemble de la population, je suis bien obligé de vous dire que les gens se font royalement rouler d'une façon générale en ce qui concerne le marché de l'art. Je vous dirais même que si les gens s'y connaissaient un peu plus, le marché de l'art ne serait pas aussi florissant et on ne passerait pas autant de calendriers du laitier pour des œuvres d'art. C'est un marché qui pourrait être pratiqué beaucoup plus sérieusement et il le sera à condition non pas que les marchands deviennent plus sérieux, les marchands seront plus sérieux quand la population sera plus avertie. Laurent Bouchard en a d'ailleurs vu de toutes les couleurs en 25 ans de métier. Hélas, il m'est arrivé à quelques reprises d'avoir des drôles d'aventures telles cet homme politique qui vient me porter un tableau qu'il avait reçu en cadeau pour fin d'évaluation pour ses assurances. Et il m'apporte finalement une reproduction que nous vendions au musée pour 2,50 $. Ce sont des choses qui peuvent paraître inimaginables et qui démontrent tout simplement le peu de connaissance, si vous voulez, d'une façon générale, de l'ensemble de la population en ce qui concerne les techniques diverses employées par les artistes. Est-ce qu'il y a des endroits à Québec où on doit se méfier? Est-ce qu'il y a des endroits dont on doit se méfier surtout? Je pense qu'on doit se méfier d'à peu près tous les endroits où il se fait un commerce d'œuvres d'art. Le plus beau cas à Québec remonte à il y a deux ans. C'est cette fameuse histoire du Renoir que Jean-Marie Patry avait découvert et que certains soi-disant experts avaient évalué à plusieurs milliers de dollars au moins, alors qu'il s'agissait d'une simple lithogravure. Certains en étaient même arrivés à croire qu'il s'agissait de l'œuvre originale du grand paître français. En mon français, je me suis fait fourrer dans cette histoire-là. Et puis, par des personnes, des marchands, qui ont utilisé de fausses représentations et des fins douteuses pour, je pense, avoir des profits substantiels. Malheureusement, je n'ai rien pour prouver ce que j'affirme. Je crois que le marché de l'art au Québec, dans l'état actuel des choses, comme je le disais tout à l'heure, est rempli de faussaires et d'escrocs. Et puis, que quelqu'un qui aurait un tableau de valeur, je pense que le faire évaluer pose un problème. Et puis, l'honnêteté de la personne qui l'évaluerait pose un autre problème. Roger Roche, restaurateur au Musée du Québec, a expertisé le Renoir pour la Sûreté du Québec. Son jugement est cinglant. Cette lithographie était aussi imprimée sur toile, montée sur un châssis. Il laissait, pour une personne qui, bien entendu, ne devait pas être un expert en peinture. Enfin, je ne sais pas. Je veux être très prudent, quoi. Une lithographie est une lithographie. Une peinture à l'huile est une peinture à l'huile. Ce sont deux choses différentes. Je ne sais pas, moi, disons un mur de pierre, c'est de la pierre. Et puis, un mur de plâtre, c'est du plâtre. Si vous ne pouvez pas faire la différence, il faut changer de métier. Dans son rapport au sujet du Renoir, M. Roche a même écrit, ironiquement, est-il possible pour un automobiliste de se méprendre au point de confondre une bicyclette pour un chemin de fer? L'histoire du faux Renoir est certainement la plus rocambolesque des dernières années. La plupart du temps, les copies sont tellement bien faites que s'il y a un doute, il faut aller voir l'artiste copié pour savoir s'il s'agit d'un vrai ou d'un faux. Pour ce genre de tableau, les risques de se faire avoir sont donc encore beaucoup plus grands. Est-ce que vous connaissez plusieurs personnes qui se sont faites rouler? Vous savez, après 25 ans et plus de carrière dans ce domaine-là, il est évident que j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de rencontrer des gens qui avaient cru faire de bons investissements dans le domaine de l'art. Je pense à ce professionnel qui était venu nous présenter un jour un tableau de Jean-Paul Lemieux, par exemple, désireux de le vendre au musée, tout simplement. Et on avait très vite découvert, de nous-mêmes, de toute façon, il semblait douteux. Et puisque M. Lemieux était toujours avec nous, alors on était allé lui présenter ce tableau. Et bien entendu, M. Lemieux ne se reconnaissait pas et avait simplement porté le jugement que la signature était bien imitée. Le Musée du Québec a dans sa collection une œuvre anonyme qui ressemble étrangement au tableau du peintre Cornelius Krigoff. On peut facilement s'y méprendre. Roger Roche nous explique la différence entre l'œuvre en question et un vrai Krigoff. La différence dès le départ, ce tableau-ci n'a aucune signature. Donc, il ne laisse pas présumer que c'est un Krigoff. Ça serait surtout une attribution. La différence principale serait décernable dans la naïveté des sujets, qu'on voit. Les ombrages qui ne font pas faire la technique de Krigoff. La facture est complètement différente. Et d'autre part, on peut juger de la couleur qui est très soutenue, très forte. Alors que Krigoff, lui, employait des tons beaucoup plus pastels, beaucoup plus légers, une profondeur, une perspective beaucoup plus profonde, beaucoup plus... Est-ce qu'il y a une façon scientifique, en plus, de prouver la différence ? Oui, bien sûr. L'analyse des pigments, la radiographie, les examens en infrarouge, en ultraviolet, et surtout la lumière rasante. L'artiste, quand il applique sa peinture, a une façon d'agir telle qu'on peut arriver à identifier son écriture par une lumière rasante qui fait ressortir des coups de pinceau. Et une étude comparative des deux oeuvres indiquerait très clairement que cette oeuvre-là n'est pas un Krigoff, alors que celle-là en est un. C'est la même chose du côté du mobilier. La copie ou le faux est si bien réussie qu'il faut parfois défaire complètement le meuble pour découvrir l'escroquerie. C'est ce qu'a déjà fait Jean-Marie Dussault. C'est sûr qu'il y a des gens qui se font avoir et qui ne s'en vendent pas. Mais parfois, on est appelé à faire une expertise sur un meuble, et puis à ce moment-là, on peut se rendre compte qu'un meuble a été maquillé ou même qu'il est anciennement faux. Quel genre de cas vous avez vu ? Il y en a eu plusieurs. Je me souviens, entre autres, d'un meuble maquillé qui était... un meuble assez simple qui était devenu armoire à pointe à diamant, qui avait été fait par un expert. Il a fallu démonter le meuble pour savoir exactement ce qu'il y en était. On ne pouvait absolument pas se rendre compte d'une manière sûre, juste à l'examiner comme ça. C'était quand même un meuble très ancien qui avait été très bien maquillé. Jean Allard est professeur d'histoire, mais aussi ex-marchand d'Antiquité. Il décrit les trois types de faux les plus courants dans le mobilier ancien. Il y a bien sûr, premièrement, celui qui essayera de faire de toutes pièces une copie pour ensuite vous la vendre comme une pièce d'époque ou une pièce ancienne. Bien, une copie faite de façon assez grossière en allant chercher des planches neuves avec de la peinture et des clous, puis qui va bricoler une pièce à partir d'une photo prise dans le livre de Jean Palardi. Maintenant, il y aura une seconde façon déjà un peu plus subtile de contrefaire une pièce ancienne. C'est de fabriquer une pièce ancienne à partir de plusieurs éléments disparates, à partir de bois, de pièces de bois qui sont déjà vieilles. On va reconstituer un meuble. On va prendre huit vieilles armoires pour en faire trois. C'est une contrefaçon parce que la pièce n'a pas son intégrité. Mais c'est déjà plus subtil que la première, c'est déjà plus élaboré que la première, puis on peut s'y faire prendre plus facilement. Finalement, il y a une troisième façon, un troisième type de faux qui, lui, est déjà beaucoup plus sophistiqué, qui consiste à importer d'un autre pays des pièces qui, pour des raisons culturelles ou des raisons de goût, ne sont pas appréciées et qui peuvent ressembler aux antiquités du terroir du pays dans lequel vous êtes. Est-ce que vous vous êtes fait passer d'un de ces trois types de faux-là, vous-même deux? Sans doute. J'espère m'en être fait passer uniquement de la troisième catégorie. Bon, je m'en suis fait passer inconsciemment, puis aussi, à un certain moment donné, je m'en suis rendu compte après coup. Si vous achetez un trou, si le meuble est allé avec ses peintures d'origine ou même plusieurs couches accumulées dessus, assez souvent, le meuble n'a pas été travaillé. Mais si le meuble a été décapé, on a pu ajouter des pièces avant le décapage, puis repolir le tout, et ça paraît pas beaucoup, si c'est bien fait. Qu'est-ce que vous pensez des encants? Dans les encants, il y a des encanteurs reconnus qui fonctionnent depuis des années, puis qui sont très bien. Par contre, il y a aussi des encants, surtout dans des encants de campagne. Parfois, l'encanteur ne connaît strictement rien dans le domaine de l'antiquité. Il va vendre des choses en prétendant que c'est ancien alors que ça ne l'est pas. Pierre Constant est propriétaire d'une boutique d'antiquité et encanteur les week-ends le long de la Route 20. J'ai 135 piastres, j'ai 135 piastres, j'ai 140 piastres, j'ai 140 piastres, j'ai 140 piastres, j'ai 140 piastres une fois. J'ai 140 piastres deux fois. Tout est fini à 140 piastres pour une belle pièce authentique de même. It's all finished at 140 dollars. It's all original. It's all vendu en euros 22. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est arrivé depuis quelques années? Il y en a plusieurs qui ont commencé à faire de la reproduction. On sait que les pièces très vieilles sont extrêmement rares à trouver en bon état. Ça fait qu'il y en a qui vont prendre des pièces, puis ils vont prendre, mettons, comme une partie d'armoire, mettons, comme un devant d'armoire. Puis ils vont refaire un dos, puis ils vont tous repeinturer ça pour faire voir que la pièce... Ils vont colloer ça, mettons, avec des clous carrés, puis pour faire... Tu sais, maquiller une pièce, en fait, là, on regarde ça. Puis quand on va dans les coins, dans les joints, tout ça, là, on dit, whoup, ça, c'est une pièce... Puis le plateau a été changé, ou une porte, ou... Vous allez la vendre quand même, cette pièce-là? Oui. Si, mettons, là, qu'elle est restaurée, là, le moindrement, mais pas une pièce qui a toute été refaite, non, moi, non. Vous êtes-vous déjà fait passer des faux? Oui, ah oui. Comme vous le voyez, il n'y a pratiquement plus de belles pièces du régime français, sauf dans les musées et chez certains collectionneurs. C'est pourquoi on maquille des meubles et on fait des copies. Et comme il est facile de copier, on l'a vu, il faut acheter de marchands qui ont une solide réputation. Ceci est vrai pour les antiquités et pour la peinture. On sait qu'il y a des faux sur le marché, donc il y a des grandes chances qui peuvent être vendues par ignorance, très certainement à travers certains marchands. Ignorance du marchand et à la fois de l'acheteur? Dans le cas où le marchand est inhérent, il y a ici une question de compétence. On ne peut pas juger ou dire que le marchand est compétent, on ne l'est pas. Je connais des gens qui sont extrêmement sérieux et puis malheureusement, je connais aussi des gens qui ne le sont pas. Le problème pour moi, c'est que je ne suis pas toujours capable de l'identifier et puis d'un autre côté, je ne suis pas toujours capable de le dénoncer non plus. Je ne peux pas le dénoncer. Définitivement, je pense que beaucoup de gens, sinon la plupart, se font fourrer royalement parce qu'il y a un snobiste qui veut qu'à un moment donné, ah bon, si on va l'acheter à telle ou telle galerie, eh bien, c'est beau. Et puis, ça doit vous coûter cher et de voir, ça doit être bon. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours vrai. Il y a des galeries qui vendent des tableaux qui sont surévalués, qui sont bien souvent des croûtes et qui sont même des faux. Pour en avoir le cœur net en matière d'antiquité, nous avons fait une tournée des boutiques d'antiquaires avec Jean Allard. Voici son bilan. Oui, il y en a, même qu'il y en a plus que jamais, parce que théoriquement, dans ce domaine-là, il n'y a pas de production, puis le nombre de boutiques ne diminue pas. Mais assez curieusement, il y a une concentration de mauvaises pièces dans les mêmes boutiques, puis une concentration de bonnes pièces dans les bonnes boutiques, enfin, dans d'autres boutiques. Donc, personne vraiment est à l'abri des faussaires? Personne est à l'abri des faussaires. Le Musée du Québec s'est doté de moyens techniques pour dépister les faux tableaux. Ses moyens sont les rayons effrarouges, les rayons ultraviolets, la lumière rasante et l'analyse des pigments. Le procédé que l'on voit présentement est celui des rayons ultraviolets, qui, à l'occasion, permet de déceler les faux. Les marchands, les collectionneurs et les acheteurs préfèrent ne pas savoir qu'ils ont un faux entre les mains. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Sûreté du Québec n'est pas à déborder d'appels. On a connu quatre cas de faux, de faux tableaux, en fait, qui ont apporté peut-être environ 40 cas de tableaux qu'on a saisis. On a eu quelques cas également de peintres québécois, entre autres Marc-Orel Fortin, Jean-Paul Lemieux, Jean-Paul Riopelle, Coburn et quelques autres, en fait. Comment expliquer qu'il y a si peu de cas de plainte, finalement, à la Sûreté du Québec? Si on se fie un peu à la nature des gens qui possèdent des tableaux, chez eux, ils ne sont peut-être tout simplement pas intéressés de savoir que leur tableau est faux, quoi, pour ne pas s'en départir. C'est peut-être une des raisons. Est-ce que vous, vous allez en acheter d'autres tableaux? Oui, je vais en acheter d'autres, mais du peintre. Du peintre, alors je veux savoir que c'est un authentique. Et je vais l'acheter pour la beauté du tableau, non pas parce qu'il coûte cher.